... Mohamed Tria, bonjour, vous êtes le président de l'AS Duchère, ça fait même 10 ans que vous présidez ce club. Alors un club qui marche plutôt bien en ce moment, puisque l'équipe phare qui joue en national est 3e du championnat, ça veut dire que si vous restez à cette position, vous pourriez monter en seconde division en fin de saison. Est-ce que vous avez les moyens financiers de monter en seconde division ? Parce que c'est la professionnalisation quand on est au niveau de la seconde division, et c'est aussi des dépenses très importantes. Bonjour d'abord. Bonjour. Contrairement à ce qu'on pense, il est beaucoup plus compliqué d'évoluer en national qu'en Ligue 2. La Fédération française de football vous donne de l'ordre de 300 000 euros pour faire un championnat qui est aussi national, qui est en fait l'exacte copie de la Ligue 2. Et quand vous êtes en Ligue 2, vous touchez entre 6 et 8 millions. Donc la problématique de l'argent apparaîtra avec l'ambition en Ligue 2, mais accéder en Ligue 2 n'est pas une problématique d'argent. Donc effectivement, si vous passez en Ligue 2, les collectivités n'ont plus besoin de vous donner des sous. C'est un peu ce que vous me dites, puisque vous le toucherez ailleurs. Ce n'est pas tout à fait ça quand même. Ce n'est pas tout à fait ça, mais la problématique d'abord, les collectivités pèsent très peu dans le budget. Aujourd'hui, la collectivité, quand je parle de la collectivité, je parle de la région, je parle de la métropole, je parle de la ville, pèsent à peu près 20% notre budget. Donc c'est important ces 20%-là, mais ce n'est pas ce qui fait grosso modo la différence. Alors la différence, elle vient de sponsors privés, j'imagine, que vous êtes, pendant 10 ans, allés chercher les uns après les autres. Quels sont vos principaux sponsors ? Alors nos principaux sponsors, ils sont, on va citer les plus importants. Le premier est Groupama, qui nous soutient maintenant depuis quelques années. Ils soutiennent tout le monde, Groupama ? Ils ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils vous donnent autant d'argent qu'à la L'OL ? Non, on n'est pas du tout dans les mêmes sphères que celles qui sont communiquées autour de l'OL. Notre deuxième partenaire est Serfim, qui nous accompagne depuis 10 ans, qui est peut-être la première entreprise qui a cru à cette promesse de faire un club exemplaire. Ensuite, on a Noao, on a EM2C, on a Elior, on a un certain nombre d'entreprises. Alors dites-moi, quel intérêt les sociétés privées ont de vous aider ? Parce que quand on pense à l'OL, on voit à la télévision leur nom sur un petit bout de short ou autre. Tandis-ce que vous, vous ne passez pas à la télé ? Alors, on passe à la télé. Pas autant que les équipes de Ligue 1, mais ils nous arrivent de passer à la télé. L'intérêt, il est autre. Je crois que beaucoup d'acteurs économiques de la collectivité ont compris l'intérêt d'associer leur image à un club comme celui de l'Union du Cher. C'est un club à la fois solidaire, cosmopolite et qui véhicule vraiment des valeurs d'entraide. Et dites-moi, si vous passez en seconde division l'année prochaine, est-ce que la ville de Lyon a besoin d'un deuxième club aussi important, un deuxième club professionnel ? On en a déjà un. Alors, l'échelle, elle peut être à la fois la ville, mais aussi la métropole. Quand on regarde les grandes métropoles européennes, qu'est-ce qui fait une grande métropole ? Il y a des marqueurs qui peuvent désigner ces grandes métropoles. Ça peut être le nombre de sociaux, de grands groupes qui viennent s'installer dans ces métropoles. Ça peut être la politique des transports, la mobilité dans ce domaine-là. Et un des marqueurs, ça reste d'avoir des clubs professionnels autour d'un sport le plus important au monde, qui est le football. Quand on regarde les grandes métropoles, elles ont comme marqueur d'avoir la particularité d'avoir deux clubs de foot. Vous regardez Madrid, vous regardez Barcelone, vous regardez Lisbonne, vous regardez Londres, vous regardez Munich. Ils ont tous au moins deux clubs professionnels. Donc, finalement, vous voulez faire de Lyon l'égal de Manchester et d'avoir deux clubs professionnels. Si j'ai pas eu contribué, oui. Dites-moi, l'Aïs du Cher, dont vous vous occupez depuis dix ans, c'est une de vos réussites. C'est aussi du soutien scolaire, parce que c'est pas seulement du foot, et c'est aussi une équipe féminine. Ah oui, c'est d'abord du foot féminin. On a une centaine de filles qui pratiquent du foot. Ça ne devait pas être facile au départ ? Non, ça n'a pas été simple, parce que dans ces territoires-là, c'est toujours un peu compliqué, culturellement, d'essayer de mettre en avant des filles et qui pratiquent le même sport que les garçons. Et aujourd'hui, ça ne pose pas de problème ? Aucun. Aucun. Comme quoi, c'est important sur les territoires républicains de faire respecter les mêmes règles. Et en ce qui concerne le soutien scolaire, c'est aussi une des marques de l'Aïs du Cher ? Oui. L'Aïs du Cher a agi sur quatre axes. Agi autour de l'école, effectivement, à travers des soutiens scolaires. Agi autour de la santé, parce que je crois qu'il faut essayer d'accompagner la gestion des rythmes de vie de ces enfants-là. La troisième thématique, ce qu'on appelle la citoyenneté et le comportement, il est important que ces jeunes-là connaissent les codes de la société. Et en tous les cas, ils les appréhendent et pouvoir, en tous les cas, les respecter. Et le quatrième, l'emploi, parce que dans ces zones-là, c'est très difficile, quand on n'a pas de perspective d'autonomie économique, de pouvoir construire son propre avenir. Alors sur l'emploi, est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose ? Parce que ça, c'est un problème national. Et si vous avez une recette miracle, vous la donnez surtout ce matin ? Alors, il n'y a pas de recette miracle. On organise une opération une fois par an qui s'appelle « Ton métier, c'est ton but », dont l'originalité est d'amener les entreprises dans les quartiers, dans le quartier de la Duchère. La dernière opération, qui était la cinquième, on avait 260 candidats. On a dû avoir une soixantaine d'entreprises qui ont participé à cette opération. Et on a trouvé, à l'heure actuelle, l'opération a eu lieu en juin, on a trouvé une cinquantaine d'emplois. Une cinquantaine d'emplois de jeunes du quartier de la Duchère, qui, grâce à ça, ont trouvé un emploi. On espère que ça va continuer. Et bonne chance à l'AS Duchère pour la suite de la saison sur le plan footballistique. Mohamed Tria, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada